Hey ! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Docker. Aujourd'hui, on va faire une vidéo plus théorique qui va être une introduction à comprendre un petit peu plus ce qu'il y a en dessous de Docker. On y reviendra par des exemples et par de la mise en pratique, mais aujourd'hui, on va voir une partie un peu plus théorique. Dans cette vidéo plus théorique, aujourd'hui, ce qu'on va découvrir, c'est les containers runtime, la partie haut niveau et la partie bas niveau. C'est important à connaître de manière à mieux comprendre le principe de fonctionnement des containers et en même temps, vous en aurez besoin le jour où vous avez besoin de faire du troubleshooting, débuguer, mieux comprendre, mieux rechercher les choses. Vous allez tout de suite avoir de meilleurs réflexes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va brièvement rappeler ce que c'est que l'OCI. On va découvrir le principe de containers runtime haut niveau, bas niveau et en fin de vidéo, on aura un petit aperçu de ce que représentent les C-Groups et les Namespaces. Commençons par l'OCI. OCI pour Open Container Initiative. C'est un projet repris sous la fondation Apache, qui a pour vocation de définir des normes en matière d'images de containers et ces normes sont collectées et stockées sur un dépôt GitHub, celui de l'OCI bien sûr. Vous pouvez vous-même aller le consulter de manière à comprendre un petit peu mieux comment fonctionne le principe de l'OCI, qui regroupe un nombre important d'acteurs, avec un aspect gouvernance aussi qui est très très important, puisque l'ensemble des sociétés qui travaillent autour de containers runtime ont besoin de s'harmoniser de manière à définir des standards d'images. Et ce standard d'images, c'est celui de l'OCI. C'est ce qui fait qu'une image peut être utilisée soit avec Docker, soit avec Crio, par exemple, qui a un autre container runtime, soit d'autres containers runtime encore, ou containers D par exemple. Alors ce standard d'images reprend trois éléments importants. Tout d'abord les layers, qui vont être des couches de file system mises les unes sur les autres. Ensuite les manifestes, qui vont permettre de définir les architectures possibles pour l'image en question. Donc sur quelle architecture vous pouvez pouvoir fonctionner votre image, par exemple. Et ensuite les configurations de cette image, les configs, c'est-à-dire la ligne de commande qui va être lancée dans votre image, et d'autres éléments comme les arguments qui vont être passés, etc. Et tout ceci est très très standardisé, de manière à pouvoir être utilisé un petit peu par n'importe quel container runtime. C'est pour cela que supprimer Docker et passer à un autre container runtime est aussi facile. Alors vous pouvez aller consulter le site officiel de l'OCI, donc l'Open Container Initiative. Vous retrouverez plein d'informations dessus, et notamment les différents acteurs et participants. A savoir que l'OCI a été créé en 2015. Et bien sûr vous pouvez aller aussi consulter le dépôt GitHub de l'OCI, de manière à y consulter des standards qui y sont définis. Alors maintenant, sommairement, on va faire un récapitulatif entre les containers runtime au niveau et containers runtime bas niveau. C'est surtout l'occasion pour nous de faire un focus sur comment fonctionne Docker quand on tape des lignes de commande. Par exemple, quand on lance nos containers, comme on l'a vu avec docker run-d, etc. Alors tout commence bien sûr, comme on tape sur notre clavier, on est dans notre terminal avec la ligne de commande Docker ou Docker CLI. C'est finalement ni plus ni moins que l'interface avec l'utilisateur que nous sommes. Ou aussi des scripts potentiellement. Alors cette ligne de commande permet d'interagir avec l'API de Docker D, qui est finalement le moteur Docker. Alors on l'appelle également container manager, où on considère que c'est un container runtime de haut niveau. Et plus le niveau d'un container runtime est haut, plus en fait il va le permettre de rajouter des couches supplémentaires sur des containers runtime bas niveau. Par exemple, container D va permettre de faire les builds d'images, d'inspecter les images, on a vu le Docker inspect, de se loguer avec, on le verra plus tard, de se loguer à une registrie Docker pour pousser des images, ou pouler des images. Et puis également, on l'a vu, on peut faire un Docker exact pour se connecter à un container et se rendre dans un container. Là encore, on fait appel à Docker D. Mais Docker D utilise lui aussi un container runtime haut niveau. Alors on va considérer qu'il est d'un peu moins haut niveau que Docker D, mais néanmoins, ce n'est pas un container runtime de bas niveau. Généralement, le container runtime de haut niveau n'a pas en charge lui-même de lancer les containers. Container D, lui, va par exemple lancer, on va le voir juste après, Run C et va permettre d'administrer la partie réseau de nos containers, c'est-à-dire les networks et la partie bridge. Et en dessous de tout ça, on retrouve un container runtime bas niveau qui est Run C. Alors contrairement à ce que son nom indique, Run C n'est pas écrit en C, mais en Go. Et c'est lui qui a la stricte charge de lancer les containers dans le cas de figure de Docker et de Container D. Il répond donc au standard de l'OCI runtime, qui est le principe de lancement des containers à partir d'images de type OCI. Néanmoins, et ça c'est quelque chose de très très important à avoir en tête, Run C lance des containers à partir d'images. Et ce principe de lancement s'adosse au C group et au namespace, qui sont des fonctionnalités qui datent de 2006 à 2007 et qui ont été ajoutées au noyau Linux. Ainsi, avec ces deux fonctionnalités, C group et namespace, vous allez pouvoir réaliser des containers manuellement. Mais bien sûr, la charge de travail pour réaliser ça vous-même sera beaucoup plus importante. Et elle est d'autant plus importante si vous souhaitez remplacer un container runtime de haut niveau plutôt qu'un container runtime de bas niveau. Puisqu'on l'a vu, les containers runtime de bas niveau sont englobés de containers runtime de haut niveau qui, petit à petit, rajoutent des fonctionnalités supplémentaires. Et parfois plus complexes à mettre en œuvre que simplement l'activation des C group et des namespaces. Alors les C group pour contrôle group, c'est un élément qui permet de limiter l'utilisation des ressources au niveau de notre système d'exploitation. Parmi ces ressources, le CPU, la mémoire, la partie réseau également, le disque et les notions de priorité entre processus. On pourra ainsi limiter pour un processus donné l'utilisation du CPU, la RAM qui va lui être allouée, la partie I.O. donc la partie disque qui va lui être réservée en tout cas. Et puis la même chose pour la partie réseau. Alors si les C group ou les contrôle group permettent de limiter l'utilisation de la ressource et de réserver des ressources pour certains processus, ils ne permettent pas de créer des couches d'isolation telles qu'on l'a vu quand on a lancé nos containers. Et ça, c'est la charge des namespaces. Alors il existe une petite dizaine de namespaces, mais Docker en utilise certains principalement. Le namespace PID, le namespace Network qui va permettre d'isoler les containers les uns par rapport aux autres d'un point de vue réseau. Les namespaces Mount qui permettent également de créer des isolations, notamment dans l'utilisation des volumes et de failles système. Le namespace IPC, donc Inter Process Communication, qui permet d'assurer la communication entre processus. Et enfin le namespace UTS pour Unix Time Sharing, qui permet, comme on l'a déjà vu, de créer un hostname à l'intérieur de notre container qui sera différent de celui de notre host. Ou encore de changer le domaine dans lequel on se situe. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une brève vidéo pour avoir une idée de ce que représente l'OCI, mais principalement le fonctionnement des containers runtime au niveau et bas niveau, l'enchevêtrement entre ces différents outils. Et puis également, à la fin, on l'a vu, la notion de C-Group et de namespace qui permet de relativiser les choses et de prendre du recul et de se dire que finalement tout ça est géré au niveau de notre système d'exploitation avec des outils qui sont fournis nativement. Et ces dernières parties, on les reverra dans le détail, par la ligne de commande dans le terminal. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et puis si vous voulez retrouver ces vidéos, vous pouvez vous rendre dans n'importe quel moteur de recherche, tapez débuter Docker Xavki, débuter Docker Xavki, et vous retrouverez les vidéos de la chaîne Xavki dédiée à Docker. Et je vous remercie pour votre fidélité, et je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao ! Sous-titrage ST' 501